Sous-titrage ST' 501 Je vais vous donner ce matin une petite vidéo que j'ai faite en fait il y a trois jours, deux jours, trois jours, un truc comme ça, lundi matin, un, deux jours. Et j'ai été interrompu soudainement par un impondérable pénible. Donc, je suis sorti vivant ! Et oui, c'est pas de chance pour vous ! Donc, on va continuer. On va la reprendre là, cette vidéo que j'avais faite lundi matin. Bili, 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 bili. Salut, bonjour ! Quoi ? Quoi ? Comment ? J'ai pas partagé l'écran ? Ah, vous l'avez loupé ? Bon, alors, on reprend. Enfin, si on peut. Voilà, on y va. Bili, 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 bili. Hop ! Salut, bonjour ! Quand le spatial s'invite dans la politique, peut-être ? Eh bien, tout ce qui est aujourd'hui, nous allons voir chez... Space, scandale, UFO, NASA, TTSA, SpaceX, CIA, Aceribo. Aceribo, c'est le radiotélescope d'Amérique du Sud ou centrale. Oh là là là, c'est Dark Journaliste. Je vais vous montrer ça. Dark Journaliste. Dark Journaliste, c'est une très bonne chaîne. Bon, américaine. Dark Journaliste qui nous fait un petit épisode de à peu près une demi-heure pour une fois. Par exemple, pour laquelle je vais vous le traduire. Mais alors, je m'attaque à gros, là. Ça va être complexe. Ça va faire des phrases très complexes à comprendre avec plein de noms, plein d'éléments. Comme vous pouvez constater, écouter du PAM à 1.3 comme vitesse de lecture, c'est tout à fait possible. Très souvent, c'est mieux quand même. Enfin bon, pas grave. Je ne m'en voudrais pas pour les aléas et les arronies. Je coupe un peu les virages, moi. Alors, il ne faut pas couper les virages. Enfin si, s'il n'y a personne en face. De préférence. Je glousse comme une baleine, là. Oui. C'est ce qui a fait que par la suite, j'ai cru que je m'étais tordu le dos. Mais ce n'était pas ça. C'était pire. C'était pire. Alors, allons-y. J'ai fait l'alcoolique frénétique. Pardon. Et même Elivando. J'avais la pêche avant. Bon, alors, je vais vous mettre des petites illustrations en images, mais ça n'a rien à voir avec la vidéo de Dark Journalist. Alors, Dark Journalist, il a un autre nom. Daniel Litz. Il a fait toute une série incroyable, vidéo de 2 à 3 heures, intitulée X-Series. Parce qu'il s'avère que énormément de dossiers qui ont des rapports avec les OVNI comportent le signe X. Ou un X un peu à la Zorro, vous voyez. Je vais vous mettre la page YouTube, là. Là, voilà, ce YouTube. Dark Journalist. Et c'est cette vidéo aussi qu'on va aller voir. Alors, Dark Journalist, vous voyez, c'est celui qui a fait donc cette série à propos de tous les dossiers qui comportent un X, tel que le X que vous voyez là. Et comment dire, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup, des passionnantes. Effectivement, elles font en général 3 heures. Je dirais, j'ai dit qu'il y en avait 120. Je pense qu'il y en a 120. Ce n'est pas le sujet. Ah, pas non. Différenciation d'une des branches. Enfin, bon, ce sont tous des dossiers qui ont un rapport entre la politique et en fait, justement, le spatial. Alors, qu'est-ce que l'on va dire ? Les programmes spatio-secrets ou les OVNI. Ou les autérico-cultes. Ou, oui, parce que je vous l'ai déjà dit, mais je vais le répéter avec grand plaisir, d'ailleurs. Qu'il y avait très souvent des interactions. Collusion. Haut de gamme. Entre les skunk-works, c'est-à-dire les projets les plus secrets et les plus modernes. Inavouables. Aboutis, avancés. Et des sociétés, des clubs secrets qui pratiquent, est-ce qu'on peut dire de la magie ? Je ne sais pas. En tout cas, qui pratiquent une interaction certaine avec les entités du bas astral. Qui ont des relations avancées avec des entités. Entre autres, du bas astral. Parce qu'il est possible que certaines d'entre elles soient un peu ailleurs. Mais enfin, bon. Je ne sais pas trop ce qui se passe dans leurs réunions. Mais globalement, quand vous travaillez avec... Les archons. Les écrits de... Rudolf Steiner. Je suis désolé, je cherche mes mots, un petit peu. C'est l'ambiance. C'est les entités, elles ne veulent pas. Et sur la liste en collègue ? Ariman, voilà, la prophétie d'Ariman. Les écrits de Steiner. On est très proche de la relation qu'il y avait entre le JPL, Jet Propulsion Laboratory. Ah, oui, non, mais nous, on va l'appeler le Jack Parson Laboratory. Jack Parson qui était un fidèle d'Alistar Crowley, tout de même. Jack Parson qui est mort dans l'explosion de son laboratoire. Enfin, arrêter. À quelle occasion ? Je ne sais pas. C'était peut-être une fois de plus où ils essayaient de créer un Moon Child. A-t-il été sacrifié ? A-t-il fait croire à sa mort ? C'est-à-dire d'avoir une interaction sexuelle à un moment donné, en particulier, de façon à ce que ça produise sur Terre. Enfin, de créer un avatar pour une entité d'une autre dimension. était-il devenu assez dangereux pour que finalement, un groupe décide de le supprimer ? Un groupe plutôt sain ou un groupe en compétition ? Un petit peu comme Rosemary's Baby. Ce qui se passe là ? Et donc… Vous avez vu là ? On a trouvé le moyen ce matin de faire des encarts dans les encarts. Sur les encarts. Oui, oui. Voilà. Je suis impayable. Il a fait toute une série. On en est, je crois, à 120 épisodes. Peut-être un peu moins. Alors, je voulais vous en traduire, mais bon, c'est des vidéos de trois heures. Avec pas mal de renseignements, en fait. C'est du bon boulot, quoi. C'est comme quoi je me répète. Mais déjà que je mets deux heures pour traduire une vidéo d'une neubère, là, vous avez fait les vidéos d'une journée, quoi. Genre. Alors, un jour, je me suis réveillé dans un bâtiment. Non-surface structure, comme on dirait au Farsight Institute. Non-localisable. A priori, pour moi, c'était en l'air. Parce qu'instinctivement, je leur ai dit, vous savez, vous savez qu'il y a la gare en bas ? Et ils m'ont regardé avec un regard très condescendant. Il est brave, le petit Jean. Il est brave, lui. Mais ils ne m'ont pas répondu. Moi, je parlais, eux, ils ne m'ont pas répondu. Et le personnel à bord, c'était ? En fait, je n'ai pas entendu de discours entre eux à cette occasion-là. Des jeunes femmes comme ça ? Moi, je parlais des fois. Mais sinon, c'était un grand silence. Oui, il y avait un grand silence. Gronde. Une activité feutrée, on va dire. Habillée en bleu. Ce ne sont pas des clones, ça ? Par contre, c'était des tenues sans col. C'était plutôt style survêtement, quoi. Le nu spatial, peut-être. Ben oui. En tant qu'affaire. Allons-y. Un peu dedans, là, je ne sais pas. Mais pour moi, ça, ce n'est pas des clones. En tout cas, dans mon rêve, si on peut dire, ce n'est pas des clones. Ah non, je les voyais toutes différentes. Et je n'avais pas la même interaction avec l'une ou l'autre. Et la interaction visuelle, du regard. C'est-à-dire qu'elles étaient alignées comme ça, mais à table. Comme à la cantine, quoi. Et une grande table. Et je passais devant la table. Je les regardais toutes dans les yeux. En marchant. Et en bout de table, il y avait les chefs de section. Avec elles, ça fait... Ça fait des personnes avec lesquelles il y avait interaction. Émotionnelle. Non, mais... Une fraction de seconde, quoi. On n'a pas taillé le bout de gras. Oui, parce que... Elle ne parlait pas. Personne ne parlait. Personne ne me parlait. Vous savez, nous, dans l'espace, on drague. On va te coucher, là. Je n'ai pas honte. On continue. Donc, voici les dark journalistes. En gros, on a l'écran. Toujours bien habillé. Pour une émission qui sera toute autour des scandales spatiaux. Vous savez que dernièrement, la parabole d'Aéry Sibo a eu un accident. Elle ne s'est pas cassé. Soit disons qu'un câble a pété. Il y aura quelques images après. Moi, je pense que c'est... Ils ont essayé de retourner le film de James Bond. Et puis, ce coup-ci, ils sont tombés. Je crois que c'est Moonraker, mais je ne suis pas sûr. Non, pas Moonraker. C'est un vrai accident. Voilà, un vrai accident. À mon avis, ils tombent vachement bien. Pourquoi ? Parce que la NASA... Enfin, il va nous en parler, mais en bref. La NASA et d'autres observatoires ont dernièrement capté le passage d'objets. L'astéroïde, puis peut-être même un OVNI. Sauf que c'était 6 heures après qu'il est... Après qu'il soit passé. 6 heures après qu'il soit passé. Oh tiens, chef ! Chef, chef, on a pas eu de se prendre un machin. Ils font du super boulot, sinon... Mais on n'oublie pas que Trump et Mike Pence aussi. Mike Pence, il dit de retour sur la Lune d'ici 2024. Je rigole parce que... Enfin, je rigole. Un peu nerveusement, on va dire. Parce que... Il nous empêche d'accéder à ce niveau spatial. Comme si c'était les meilleurs. Et en fait, là, franchement... 6 heures de retard pour capter qu'un astéroïde, soi-disant, nous a frôlé. C'est chaud. C'est chaud, quoi. Ils ne l'ont vu qu'une fois qu'il est parti. Oui, oui. On en parlera avec Bruce Seasol. Bruce Schwartz. Bruce Schwartz Astronomie Québec. Absolument, c'est une chaîne qu'il faut aller voir. Là, je ne peux pas m'empêcher de vous faire un petit encart avec le matériel de Bruce Seasol. Seasol. Bruce voit tout en français. Alors, voilà l'encart Bruce Seasol. Quelqu'un a demandé de le délai. Je ne vais pas délai. Nous allons parler d'un UFO qui descendait. J'espère que vous voyez... J'espère que vous voyez les petits points blancs qui courent. Qui courent. Enfin, voilà. Qui survolent. De manière un petit peu alternative. Enfin, vous les voyez apparaître disparaître. Décidément. Ce n'est pas facile d'avoir tous les réglages à la main. Vous les voyez là. Ça, c'est entre autres. Là, il nous fait un petit effet de lumière. Le filtre. Il n'invente rien. Il ne fait pas du CGI. Il change juste les filtres. Alors, on va aller un peu plus loin parce que... Je voulais vous montrer d'autres choses chez lui. Ça, c'est tous des interactions lumineuses, on va dire. Je suis mis sur la Lune. Ah oui, puis celui-là, on l'avait vu. On l'avait vu, c'est une sorte d'objet qui chute quelque part. À mon interprétation, c'est un objet qui chute et on le voit tourner, là, avant de chuter sur la Lune. On l'a détaillé sur une vidéo précédente un petit peu. On l'a détaillé. Allez voir sur sa chaîne. C'est le mieux. En plus, il y a des vidéos en français. Alors, ça, c'en est d'autres. Vous voyez, mine de rien, quand on filme la Lune, des lumières comme ça qui bougent, ça ne vient pas du soleil. Donc, ce ne sont pas des changements d'éclairage solaire. Et je vais vous mettre la suivante. Donc, ça, c'est l'indicatif de Bruce. Là, je vous le laisse comme ça. Vous verrez que... Vous n'êtes pas trompé. Oups. Voilà. Et on passe directement ici. Alors, regardez les structures. Ah ! Je me trompe dans mes pré-réglages. Regardez les structures. Vous voyez, c'est... Moi, je compare ça à une zone industrielle vue d'avion. Je vois des bâtiments carrés. Je vois des voies. Je vois des... C'est peut-être des tubes. C'est peut-être des voies. Tout dépend un petit peu de la... De l'échelle. De l'échelle des images en question. Donc, ça, c'est observation de lumière. Donc, d'ovni. Puisque des lumières qui bougent. Et puis, si vous me dites que c'est un orage, ben, écoutez, ça veut dire qu'il y a de l'atmosphère sur la Lune. Avec des nuages. Et à propos, la Terre, dans sa baisse de champs magnétiques, regardez ça. C'est quand même un objet qui arrive ou décolle de la surface. Vous arrivez à voir la distance, finalement, entre le sol et lui. Sans compter la lumière de l'objet. Enfin, plein de choses dans le genre. Voilà. Oui. C'est assez très intéressant. Donc, reprenons avec Daniel Leeds. Parce qu'il nous filme des trucs sur la Lune qui montrent bien que... Enfin, et moi. Il y a un foutage de gueule dans l'air. Bon. A priori, depuis les années 72, où c'est à peu près la fin du programme Apollo, on n'a pas entendu parler de retour sur la Lune. Et puis, là, maintenant, on devrait y aller de nouveau d'ici 4 ans. Alors qu'a priori, il y a un monde fou là-haut. Il se passe des choses incroyables. Bon. Il y a du matos. C'est en canine. Et qu'a priori, le moyen d'y aller, ça va être Elon Musk, des fusées avec des propulsions explosives. C'est pour moi la preuve flagrante qu'on se fout de nous. Depuis 1935, les Allemands ont travaillé sur des modes de propulsion et de sustentation, de lévitation, qui n'ont rien à voir avec une fusée. Qui permettent d'ailleurs justement de se déplacer en général, même dans un orage, sans être affecté par la météo locale. Qui permet aussi de se déplacer dans l'espace, au-delà de l'atmosphère. sans être affecté non plus par les entrées et sorties de l'atmosphère. Puisqu'en fait, ils sont protégés un petit peu comme dans un style de MHD, magnéto-hydrodynamique. Genre. Enfin bon. C'est invité. Il y a des structures. Il y a tout ce que vous voulez. Alors, je vous rappelle, il y a des vidéos en français aussi. Mais bon, les images sont très parlantes, même sur les vidéos américaines, enfin, ou canadiennes, anglaises. Même des combats. Alors, où en genoux ? Voilà. Arécibo et tout ça. Bon, reprenons avec Daniel Litz, Dark Journalist. Donc, on a un sujet qui va tourner autour des OVNIs. Bon, ici, sur la gauche, là, c'est quasiment, d'ailleurs, des patentes pour le TR2B ou TRA, Astra. Ça, m'a semblé-t-il. De la NASA. De temps en temps, je vais dire OVNI, de temps en temps, je vais dire UFO. Donc, c'est pareil. Et quand je dis Ziti, moi, ça veut dire non-humain. Je ne veux pas dire forcément extraterrestre. Ça veut dire non-humain, globalement. Au moins qu'on précise, mais bon, ce n'est pas très grave. De toute façon, c'est ce qu'on peut y faire. Je rappelle à ceux qui ne sauraient pas que j'ai croisé un non-humain. Un quasi-géant de 2m20, genre. En tout cas, un bon 2m. Avec des cornes, enroulées, de béliers. Oui, oui, j'étais à juin ce jour-là. Ce matin-là, j'étais encore à juin. Bon, je l'ai détaillé dans 2-3 vidéos. Donc, pour moi, c'est un élément incontournable dans ma confiance, dans le fait que, un, nous ne sommes pas seuls, et de deux, nous sommes infiltrés ou confrontés, ou c'est nous qui les avons infiltrés. Il faut voir, depuis quand ils sont là. Il est là, ils sont là. Par des entités qui ont des pouvoirs psy supérieurs aux nôtres. Psychique, en tout cas. s'il veut, il vous lave l'esprit. Il vous met en hypnose, en vous regardant. Il vous regarde, il sait tout de vous. Et même plus, il peut laisser des implants. Enfin bon, ce n'est pas le sujet. L'idée, c'est que Ziti, ce n'est pas uniquement extraterrestre. Pour moi, c'est aussi non-humain globalement. Terrestre, mais non-humain. En général, c'est plutôt extraterrestre. Mais pas que. Qu'est-ce que ça change, je trouve ? On précise au cas où. C'est juste pour... Voilà. On simplifie. Vous savez, moi, c'est... Depuis le temps que je suis dans le domaine, là, je m'en fous un peu des détails maintenant. Ce qui compte, c'est d'arriver à voir ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe globalement. Ça ne change pas grand-chose. Un non-humain, pour la majorité des gens, qu'ils soient terrestres ou extraterrestres, globalement, voire même exo-globalement, ça remet en cause le paradigme actuel. Sinon, tout va bien pour tes beaux masques. Ouais. Ben oui, on est à une époque où les gens, on leur rabat le caquet complètement, on les empêche de faire quoi que ce soit, on leur coupe toute la liberté, on leur raconte n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Les gens bien, ceux qui se comportent correctement. Les autres, les Chances pour la France et autres énergumènes, on les laisse manifester en masse dans les rues, la nuit, et même faire quelques bris de vitrine. Même le professeur Montagné a dit on vit dans un monde golf-foot sans intervenir. Par contre, on va intervenir dans un bistrot et taper sur des gens qui sont tranquillement en train de boire un coup ou manger, en train de regarder un match de foot dans une enceinte a priori privée. J'aurais été le patron du bistrot, là, j'aurais fait rentrer toute la terrasse et fermer la porte à clé. Et vous n'avez pas le droit de rentrer, compagnie de CRS ou pas, ici, c'est lieu privé. Il me semble qu'un bistrot, c'est quand même un lieu privé, quelque part. Je ne sais pas, il y a une... Enfin, ça se discute, peut-être. Entre la terrasse, l'intérieur. Toujours est-il, le 9 juillet, il y a eu une loi qui mettait fin à l'état d'urgence sanitaire. Donc, qu'on arrête ces conneries de masques. Surtout, suivant l'heure, suivant le quartier. Masque obligatoire, masque... Non, mais il faut arrêter de déconner. Il y a quelqu'un qui fait un test avec tous les masques possibles et imaginables. Il tire sur sa cigarette électronique et il ressouffle la fumée, qui est en fait de la vapeur d'eau, de taille supérieure à celle du virus. Et ça sort dans tous les sens. Sur les côtés, déjà, évidemment. Il faut bien que ça passe par quelque part, l'air, de toute façon. Et puis, aussi, par le biais du masque. Donc, vous n'êtes pas protégé. Si ça passe dans un sens, ça passe dans l'autre. Et de deux, vous n'êtes pas protégé. D'autre part, à propos des vaccins, on ne vaccine pas après la maladie. On vaccine avant. Des fois que les vaccins aient pu exister et aient été fonctionnels. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Ils ne marchent pas et ils sont même dangereux, toxiques. Bon, on ne va pas attaquer le sujet sur les escroqueries de Pasteur et le soutien de Big Pharma et, finalement, le plan général vers l'ID 21, l'ID 2020, le transhumanisme. Enfin, la totale, vous connaissez mon discours. Professeur Perron, il dit… Si vous ne le connaissez pas, à la fin, c'est l'intelligence artificielle et tout le monde est trans-zombifié dessous. Corruption incroyable. Et puis, acte criminel pour un professionnel, mentir de telle manière. C'est criminel. C'est carrément criminel. Oui, on a un avocat qui se démène un petit peu en ce moment et qui fait parler de lui, qui est passé à la télé. Mais il y a d'autres groupes aussi, de Toubib et tout ça, en Allemagne, en Espagne, de par le monde, qui se réunissent en disant « Ça suffit, les conneries, là. Ça suffit, c'est n'importe quoi. On marche sur la tête. » Le professeur Montalier, qui n'est pas une de mes idoles, surtout qu'il ne se prive pas de dire qu'il n'est pas anti-vax. C'est la vaccination de masse qui le gêne. Mais il n'est pas anti-vax. Mais bon, il serait prêt à traiter tout le monde aux antibiotiques à forte dose et tout ça. C'est aussi une autre manière de voir la vie, de soigner en tuant toute vie. Un antibio, ça tue la vie en général. Ça n'a rien à voir avec le travail, par exemple, de l'argile, qui ne récupère que les mauvais éléments. Mais enfin, ce n'est pas le sujet du tout, du tout, du tout. On reprend. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas du tout. Franchement, je vous dis, je suis choqué. Bon, ça n'a aucun rapport. On est dans cette période-là. En même temps, on essaie de nous faire croire qu'on va nous dire la vérité sur l'espace. Je veux dire. En plus, on attaque ce sujet au bout de 50 ans de silence, au moment où finalement, tout le monde est censuré. Je ne sais pas. Vous voyez ce que je dis ? Je veux dire qu'il pourrait nous annoncer n'importe quoi. Les gens ne sont plus en état de réagir maintenant. De moins en moins, en tout cas. Je veux dire, ce que je sous-entends, c'est qu'il nous amuse encore un petit peu avant qu'il n'y ait la censure totale sur toute la planète, sous la nouvelle ordre mondiale, sous l'intelligence artificielle, 5G, pucer, vacciner, machin, zombifier, quoi. Et transhumaniser de force. Sous IA. Sous intelligence artificielle. De manière occulte, quasiment. En plus. En vous injectant des produits. Occulte, ça veut dire caché, là, dans le sens. Mais aussi ésotérique, mais ce n'est pas le sujet. Enfin, on ne peut pas l'oublier non plus. Ce qui déjà est interdit, non seulement par Nuremberg, les accords de Nuremberg, sans bêtise, les jugements de Nuremberg. Mais en plus, des substances dont on ne veut pas vous dire ce que c'est. Secret défense sur au moins deux éléments inclus dans les vaccins. Enfin, c'est... En fait, les nanotechnologies, a priori. Pour lesquelles... Enfin, raison pour laquelle on avait employé le professeur Lieber, qui est spécialiste des nanotechnologies et de la microbiologie, à Wuhan, en collusion avec l'université de Harvard. Enfin, bon... Je vous dis, il y a un niveau où les frontières, ce n'est pas celles qu'on connaît. Les frontières entre les pays, ce n'est pas celles qu'on connaît. Donc, moi, là, je râle un petit peu parce qu'ils vont nous priver de la joie d'aller voir tous les anticonspis, tous les zététiciens et de leur dire, alors, depuis 50 ans qu'on vous dit qu'il y a des trucs et que vous vous foutez de nous, maintenant, on exige des excuses. On ne va pas porter plainte parce que ce n'est pas votre faute. gentiment, hein ? Mais on exige des excuses. C'est la moindre des choses. Puis, vous allez tous rendre vos diplômes, vos primes, vos titres, foutre vos bouquins scolaires et autres en l'air et reprendre une physique et une médecine, tant qu'à faire, sur de bonnes bases. Enfin, bon... Je rêve des fois, moi, vous savez. I had a dream. On marche sur la tête, vraiment, on marche sur la tête. Ce n'est pas possible. Et tout ça, dirigé par les criminels qu'on n'arrête pas d'épingler, des pantins hallucinamment incompétents, à part pour continuer à faire gober que tout va bien à 80% des mougeons qui peuplent notre monde, pas que la France, notre monde. Parce qu'il y a, j'ai dit 80, parce qu'il y a quelques mougeons qui se réveillent un petit peu. Là, dernièrement, là, ils disent, mais ce n'est pas possible, ça. C'est quoi, Stéphane ? Vous savez que le problème de porter un masque toute la journée, c'est que normalement, quand on vit, on n'est pas en train de penser à toutes les maladies, à tous les microbes et tout ça, ce qui est important. C'est important de se sentir bien, d'avoir confiance en soi. Et tandis qu'avec le masque, maintenant, en voyant des gens masqués tout le temps, vous avez ce problème-là en plus. De ne pas disposer de votre libre-esprit confiant. En France, il y en a un gros paquet, quand même. La France, le pays d'éveil, le pays de système, en plus, c'est l'abrimade qui fait que pour s'en passer, après, les gens vont accepter encore plus facilement le vaccin, un vaccin qui n'existe pas et qui sera justement un empoisonnement généralisé, une manipulation du destin de l'humanité de manière innommable par un gars qui a investi, qui est informaticien, il n'est pas toubib, Bill Gates. On se rappelle de ça ou pas. Il investit massivement dans l'OMS, dans les entreprises qui fabriquent ce produit transgénétisant, ce vaccin, ces vaccins. Pour l'instant, je vais faire le tiers monde intellectuel. Sans prétention, pas vraiment. Donc, normalement, le télescope d'Arecibo était censé contrôler, vérifier les signaux. C'était E-CETI. Normalement, c'était la communication avec les signaux extraterrestres. C'est pas E-CETI, mais CETI. Et puis, aussi la perception des astéroïdes et autres objets spatiaux identifiés, plus ou moins tôt, mais identifiés. N-E-O, Near Earth Object. Bon, donc, il a eu un accident. Je vais vous en montrer quelques photos tout à l'heure grâce à Daniel Vitz. Donc, j'espère que, au niveau du droit d'auteur, et tout ça, ça se passe bien, mais bon. On le met en petit dans un multi-écran, je crois que ça s'est autorisé. Donc, parmi les scandales, on a un homme qui est au top niveau dans la NASA qui a démissionné parce que, le soi-disant, il aurait eu des contacts non autorisés avec du personnel de chez Boeing. Personnellement, bon, je ne sais pas, je ne me rappelle plus trop ce que je vais dire par la suite, puisque là, je suis en train d'avoir en encart la première version de la vidéo sans mes encarts actuels. Donc, on trouve une excuse pour le virer quelque part, une excuse publique à donner pour expliquer qu'il a été viré. Mais si ça se trouve, il voulait parler d'autre chose, il voulait parler justement de ce phénomène. Vous allez voir. La NASA, c'est américain. Boeing, c'est américain. Ce sont deux entreprises qui sont censées avoir un domaine civil. Bon, c'est aussi deux entreprises qui ont des skunk work et des black ops, a priori. Mais bon, oui, les black ops de Boeing, ça va être pour espionner d'assaut. Ou les Air France. Et, ou, je ne sais pas, qui c'est qui construit des avions en France ? Les avions, commerciaux. toujours est-il. Qui c'est qui avait construit le Concorde ? Quelque part, tout ça va impliquer TTSA, Tout-The-Star Academy. Cette vitrine pour une disclosure par la NASA, par la NSA, par la CIA, enfin, encore un foutage de gueule, avec des personnels assez bizarres. Je crois qu'à une époque, on avait quand même peu d'estas, pédostas, qui étaient liés à ça. Vous savez que dans la ferme McKayne, il y a eu des portraits européens qui ont été dessinés, des suspects, et qui sont sortis la tête de Podesta et de son frère, qui est aussi incriminé dans le Pizzaguete, et de son frère, dont personne ne parlait. Et c'est après, quand on s'intéresse à Podesta et à son frère, qu'on dit, mais c'est la tête de son frère qui correspond au portrait robot à propos de l'affaire Maddie McCain. Mais Maddie McCain, ça a été étouffé aussi, parce qu'il semblerait qu'il y ait un responsable de l'Europe, du Conseil européen ou je ne sais pas qui, là-haut, qui était impliqué. En fait, l'Europe est une base de réseaux pour exporter de la chair humaine vivante, en général, au début. Il y a aussi des gens qui font de l'autre, ce qu'ils font. Ce qu'ils font. C'est des réseaux mondiaux. À des niveaux ésotériques occultes. Je vous dis, les frontières, ce n'est pas celles qu'on connaît. Bon, on verra ça plus tard. Voilà une belle photo. Alors là, vous avez l'ancien chanteur rock qui écrit des bouquins aussi, où soi-disant, il dévoile des choses sans les dévoiler. Tom Delange. Pourquoi ? Ici aussi, on a M. Levanda. Peter Levanda, je crois que il s'appelle Peter Levanda, qui est une pointure dans l'occulte. Là, on a un personnage sur lequel on va passer rapidement parce que c'est une horreur au niveau de ses emails avec Hillary Clinton, le Pizzaguet et tout ça. Et là, on a deux autres personnages dont je n'ai pas les noms en tête mais peut-être tu vas nous les dire. Donc, à gauche, c'était Tom Delonge. Delonge, Delonge. On va partir de la base que la TTSA, c'est une opération de la CIA pour faire une disclosure contrôlée. Disclosure, ça signifie révélation à propos des programmes OVNI. Programme OVNI, donc là, j'englobe tout. Observation des UFO et aussi rétro-ingénierie du matériel OVNI qui a été récupéré, Roswell, Et donc, situation dans laquelle l'homme n'est pas seul dans l'univers. Aztec, entre autres. Je parle de ces deux-là parce que j'ai coupé mais c'était Aztec. J'ai fait des vidéos dessus mais il y en a des vingtaines d'autres de crash qui ont donné dernièrement Amagé, par exemple. Aux États-Unis. Amagé, c'est justement les institutions américaines qui ont pris l'affaire en main. Sûrement en échange d'accords commerciaux favorables avec le Brésil mais bon, ce qui nous intéresse, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils ont récupéré du matos et des individus qui étaient à bord et qui les ont tués. Pour quelles raisons ? Je ne sais pas. Il y en a qui disent qu'ils étaient dangereux. Il y en a d'autres qui disent que... Moi, je dirais que de toute façon, ça reste un petit peu la mentalité américaine. On tire d'abord, on discute après. Je ne sais pas. C'est trop rien. Ou les États-Unis sont tenus par une engeance de la Breakaway Civilization qui ne veut pas du tout que nous ayons, nous, le peuple, des interactions avec d'autres ovnisitis qui soient bienveillants envers l'humanité et décider à mettre fin à ce satanisme soutenu par le Black Sun et les autres entreprises spatiales qui nous maintiennent dans l'ignorance en bas tout en se gavant avec les remboursements d'une dette inexistante et tous les trafics qui nourrissent finalement les caisses noires des services secrets en général, que ce soit la drogue, les armes, le trafic humain, le trafic d'organes, le trafic de renseignement quand même à l'occasion. Oui, oui. Bon. C'est bien qu'ils étaient dangereux. Et le blanchiment d'argent, etc., etc. Allez, ça va. Et à mon avis aussi, la fausse monnaie. Vous savez que les Russes faisaient des dollars qui étaient plus crédibles que les dollars américains et les Américains font des roubles qui sont plus crédibles que les roubles russes. C'est bizarre, non ? Je crois qu'il y en a un. On a fait un remote view dessus et la... Parce que nous, on n'a rien à dire. Maintenant, on n'a plus d'imprimerie nationale en France. Un seul qui remote viewait. a eu comme message en tête « Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? » Oui, c'est Buddy, Buddy du site sur YouTube. Aliens Protocols. Ou Aliens Protocols. Il fait du remote view, il fait plein d'autres choses. Il travaille son psychisme. Donc, il développe son cerveau de la manière dont j'aurais aimé que l'humanité développe son cerveau à la place de se servir de machines, de téléphones, donc télépathie, télékinésie, soins à distance, remote view, remote influencing, enfin, tout ça. Tout ce qui pourrait faire marcher les 80% de cerveau dont on ne se sert pas en général. Enfin bon, c'est Einstein. C'est à l'époque d'Einstein qu'on disait ça. Einstein montait à 15% d'utilisation de son cerveau. Mais bon, Einstein, c'est plus ou moins un escroc aussi. On n'oublie pas, ce n'est pas le sujet du tout. Mais enfin bon, quand on a passé 7 ans au bureau des brevets à Zurich, après, on est au courant de pas mal de choses de pointe entre ça et sa femme qui lui traduit les travaux de Poincaré, les travaux mathématiques de Poincaré. On peut sortir des théories qui vont bafouer les avancées de Tesla et les découvertes de Tesla, les révélations de Tesla et continuer à entraîner l'humanité pendant 100 ans au minimum dans une soumission aux raquetteurs énergétiques. Parce que donc Tesla nous mettait de l'énergie disponible à tous partout sur la planète. Il nous révélait aussi cette situation qui est tout à fait logique dans un univers électrique, électromagnétique, plasmatique, comme vous voudrez. Mais enfin, globalement, quand il a fait un sondage sur l'esprit des cities, il y avait une certaine stupeur, incompréhension. Ce n'est pas le sujet, mais bon. Donc, il y a une certaine collusion des médias en même temps. On se rappelle que le New York Times a divulgué justement les 2-3 vidéos qui datent de 2004-2005. Alors, pour la stupeur, excusez-moi, je coupe et je fais des encarts, ça va devenir peut-être un peu complexe à comprendre. Pour la stupeur du Ziti perçu par le Remote Viewer, j'ai aussi une autre source qui dit que les Ziti en question là étaient malveillants. Mais bon, cette autre source en question, elle est... Parfois, il y a des bons éléments, parfois, il y a des situations où je pense qu'il y a une certaine désinformation ou mésinformation, c'est-à-dire informations dirigées là où ça l'intéresse de nous amener. Et donc, peut-être qu'on s'éloigne un peu de la vérité dans ces cas-là. Fin de l'encart. À propos de Tic Tac, ces ovnis... Le titre, c'est Sortant de l'ombre, les UFO du Pentagone. Attends. Une unité chargée des ovnis au Pentagone va rendre certaines de ces découvertes publiques. Et en forme de Tic Tac. Ça ne va pas plus loin. Donc, il semble que c'était en 2017, la première fois qu'il y a eu une diffusion de ça. Le 17 décembre 2017, il semble. Peut-être 2018, mais je suis plus sûr aujourd'hui. D'ailleurs, le sous-titre, c'est que ça fait une dizaine d'années qu'ils en parlent. De toute façon, ça n'a aucune importance pour moi. Franchement, aucune importance puisque c'est des images qui datent de 2004, 2005, 2011 aussi. Personnellement, je trouve inadmissible que pendant dix ans, l'armée soit au courant de phénomènes pareils et n'en parle pas au public. Et on continue de dénigrer ceux qui en parlent. Déjà dix ans, c'est inimaginable. Mais alors, quand vous remontez jusqu'en 1947, voire jusqu'en 1933, ah oui, les Honnobos, c'est 1933 à peu près. Et quand vous ne faites pas des gros titres aussi sur les Vimana qui sont traités dans le Mahabharata et autres écrits védiques hindous, en tout cas hindous, parce que les vrais Vedas sont russes, enfin bon, ce n'est pas le sujet, quand vous ne faites pas ça, il y a quand même un problème. Il y a un problème. On s'en fout que ça choque des gens. Quand vous avez sept, huit ans, cinq ans, dix ans, qu'on vous dit que le Père Noël ça n'existe pas, ça fait un choc aussi. On s'en fout. Normalement, on s'en fout. Et voilà, ça ouvre l'esprit. Ça dit, mais qui c'est qui passe par la cheminée alors ? On reprenne. Et on a tellement mieux comme image surprenante de prise de vue d'OVNI. Ah, là, vous savez, là je ne vais pas pouvoir m'empêcher de vous faire un petit encart quand même. Parce que j'en ai quelques-unes des images. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. pour moi, c'est du vrai. Alors, voilà. Alors, voilà. C'est celle-là. Elle est assez brève. Elle est assez surprenante. Donc, ça, c'est considéré comme un OVNI pas sympathique. Et ça, ça, c'est un autre. Pas sympathique non plus. Oui, hein ? Tous les boulons ? Enfin, là, en tout cas, il est en 3D. Ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas faire autre chose. Bon, alors, écoutez, ce n'est pas chez Bruce, ça, c'est chez AHK. va ? Merci. 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 « Ah ! P*****, mais je fais quoi, moi ? » « Ah ! Mais il me l'a enlevé ! » Putain, mais barre-toi, toi ! Putain, mais barre-toi, toi ! On continue alors ! C'est juste un essai... C'est juste un essai de... Peut-être que ça a déjà commencé à fumer sur le tableau de bord à l'intérieur. Ils ont dit, hop, 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 on redescend, on redescend. Je ne sais pas. Bon, a priori, c'est 1939, donc. C'est crédible. Pour moi, c'est crédible. Et donc, vu qu'on était en ligne durant mes recherches, vous avez peut-être vu dans mon ordi toutes sortes de vidéos différentes. Donc, c'est normal. Il faut aller voir partout. Et en garder la substantifique moelle après avoir trié. Reprenons. Et mis en place tellement d'institutions pour finalement détourner toutes ces informations et tout ce matériel du public. Le garder dans les projets secrets. Et puis, s'en servir pour maintenir toute la population humaine. sans contrôle. Globalement, oui, un des impacts, un des buts, une des utilisations de toute la technologie qui est arrivée, c'est passer en contrôle et en manipulation des foules, des populations en général. Et en dévolution, parce qu'on est en train de dévoluer et c'est le début. Ce n'est pas le début, c'est la continuité, mais c'est bientôt la fin. On va arriver à un tel niveau que ce sera le niveau zéro. En plus, ça leur a permis d'alimenter tout le côté technique sur lequel elles proposent la puissance de la Breakaway Society. Les TR3B. C'est-à-dire que quand ils passent en TR3B, ils font le tour de la planète en 20 minutes ou 7 mois. TR3B, comment il s'appelait ? Fouché. Je ne m'en rappelle plus son prénom. Monsieur Fouché en parlait en 1982. 82. 84 ? Allez, 85. On s'en fout, ça fait déjà quand même 35 ans. 35 ans d'antigravité et d'invisibilité. Oui, c'est possible de faire de l'invisibilité. Il y a plein de moyens de faire de l'invisibilité. Il y en a deux, trois en tout cas. Ça leur permet un pouvoir supérieur à quiconque d'autre. Donc, vous dites oui, merci. Oui, ok, ok. En fait, on ne sait pas New York Times. Et Washington Post, ce sont deux devantures de la CIA. Parmi les autres. Il y a quand même un personnage qui s'appelle Harry Reid. Parmi les autres, projet Mockingbird, 1957, je crois. Infiltration de tout, des médias, de la culture, et pas qu'européenne. Américaine, européenne, mondiale. Le président, le directeur de la CIA à l'époque a dit, on le saura quand on aura fini notre boulot, quand tout ce que croiront les Américains sera faux. Il a dit ça officiellement, mais c'est éprouvant. Je vous dis, c'est éprouvant de vous le dire. De l'entendre, de se rendre compte de ce qu'il était en train de dire. C'est le début de « on marche sur la tête ». Ce n'est pas le début non plus, c'est la continuité. J'estime que les Américains devraient être informés à propos des œuvres. Les Américains, le peuple américain, nous, non. Oui, c'est vrai que ça ne nous regarde pas, nous. Nous, c'est en France, nous, c'est projet Cométa qu'il fallait remettre un jour à jour. Voilà, c'est le dossier Cométa, on va dire. Donc, voici quand même la tête de M. Harry Reid. Bon, il faut savoir que pour Trump, c'est MAGA, « Make America Great Again ». Mais pour pas mal d'Américains, quand même, c'est « Make Humanity Great Again ». Oui, toute l'équipe de la photo, il nous manquait Lisondo, par exemple. Louis, c'est Lisondo, qui est un ancien de la CIA. Ah, pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire faire de l'Amérique un grand pays, rendre l'Amérique grande de nouveau, ou rendre l'humanité grande de nouveau. Il travaillait dans les psyops pendant au moins 20 ans. Mais dernièrement, il faisait la tournée de toutes les assemblées, comme les députés, etc., pour recruter pour… Un peu plus tard, on vous aura une image de Lisondo. Un peu plus tard ou dans la prochaine vidéo. Ou dans celle-là, si je vais un peu plus loin que juste les encarts sur le premier jet. Récolter des fonds, afin de pouvoir faire des études sur ce qu'ils avaient récupéré des crashs. Et ils avaient sous-entendu qu'ils avaient récupéré de quoi faire un OVNI, enfin, un OVNI humain. En 2015, quoi, non pas 15, depuis 2017, on va dire. Vous vous rendez compte ? Ils admettent en 2017 pouvoir faire un OVNI, alors qu'ils en ont depuis belle lurette. Vous voyez ? Ça, c'est la disclosure d'État. On a 70 ans de retard, surtout, il ne faut pas que le public soit au courant. Sinon, on est tous des criminels, vu l'état de la planète actuelle, vu la pollution, vu la soumission, pas la soumission, la dépendance des peuples à des énergies dont on pourrait bien se passer. Puisqu'il y en a d'autres, gratuites, écologiques. Écologiques, ça veut dire non-polluants, aussi. Ça ne veut pas dire uniquement qu'on les trouve dans la nature. En fait, tous ces projets sont bourrés d'anciens agents de la CIA. Et il y a des histoires de gros sous, aussi, qui rencontrent le jeu, évidemment. Alors, voici ce qui s'est passé à Arecibo. Ah oui, hein ? Alors, ils disent que c'est un câble qui a pété. J'ai pété un câble. Ça ne va pas tarder, là. Alors, un câble qui pète, s'il est tendu, ça coupe tout, c'est son passage. Oui, c'est terrible. Peut-être qu'il y a eu autre chose. Peut-être qu'il y a eu autre chose. J'essaye de voir s'il y a des tôles qui sont déformées de telle manière qu'en fait, ça puisse avoir d'autres explications. Et ils nous disent qu'il va falloir plusieurs mois de réparation avant qu'ils soient nouveaux en état. L'idée, c'est qu'il fait partie aussi du programme de la NASA de défense planétaire. Oui, la NASA, elle protège toute la planète. Encore, sur mon image d'illustration de Triangular Spacecraft, c'est Vaisseau Spatial Triangulaire. J'ai dit que c'était un TR-3 Astra. TR Astra. Enfin bon. Le père du TR-3B. Et les patentes sont au nom de John Sinclair. C'est un personnage très étrange, John Sinclair. C'est peut-être un prête-nom, en fait. Il en a fait plein des patentes comme ça pour de l'antigravité, entre autres, en fait. Ah, voyons. Je ne sais pas s'il y a un accord avec les Russes, avec les Chinois, avec les Hindous, avec les Japonais. Et je vois, original à signer à côté de John Sinclair, c'est Sinclair en John et Q. Je ne sais pas. Q, quelque part, c'est un certain niveau d'accréditation au secret défense aussi. Avec les Coréens, avec la France, avec l'Angleterre, avec l'Allemagne. Oui, oui, avec l'Allemagne. Ah bon, je ne sais pas. Non, mais là, c'est le programme de défense planétaire de la NASA. Perso, moi, je n'y ai rien demandé. Bon, si ça se trouve, il nous sauve la vie tous les jours. Et puis, je vais faire un encart là avant de continuer d'insulter la NASA. Vous ne trouvez pas cette langue dans laquelle il y a 300 C, et voire 4 ? On a le C, on a le K, on a le Q, on a le X aussi, à l'occasion. Tout ça pour faire que... C'est spécial, non ? On pourrait y croire. Il n'y a pas une série américaine qui nous montre que c'est les rois du monde ? Oh là là ! Et donc, le 10 août, à 2h42 du matin, il paraît qu'un câble a pété, et puis il a fait comme un élastique qui s'est parti en travers de la parabole, et on va tout exploser. Donc, ce programme de défense planétaire de la NASA est dirigé par M. Lindsay Johnson, nous annonce des mois d'arrêt d'activité de ce télescope. La NASA, dans son projet de défense planétaire globale, s'accorde des mois pour la réparation de ça ? Mais c'est hallucinant. Si c'est moi qui dirige ça, c'est jour et nuit, et on se speed. Et puis, en plus, on change de moyens. Mais la technologie, aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai déjà fait le comparatif entre vouloir recevoir des émissions qui iraient sur une télé à écran de plasma sur un système de réception de morse. Si les ETs, avec leur niveau d'évolution, envoient un message, ça ne va pas être en morse, ça va être en quelque chose de plus évolué, on va dire. Et de plus complexe. Donc, on n'a pas le matériel pour le recevoir. Et normalement, il servait aussi à la craque et à la caractérisation d'objets spatiaux, d'objets cosmiques proches de la Terre. Astéroïdes, en l'occurrence, parfois. Nous, on le connaissait comme récepteurs de potentiel si nous, extraterrestres. Donc, ça, c'est le domaine du NRO. Et c'est donc à propos des NER-EARTH-objects, le NEO, donc les objets proches de la Terre. Domaine qui a été censuré, qui est devenu privé, auquel on n'a plus accès. C'était une page de la NASA qui n'existe plus maintenant. On n'a plus le droit de savoir s'il y a des objets, des astéroïdes dont la course pourrait se rapprocher de la trajectoire terrestre dans l'espace, globalement. BD, 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 DOSITI. On se rappelle qu'on avait dit que, globalement, attendre sur des fréquences dont on se sert actuellement, nous, des signaux d'une civilisation extraterrestre, en général ultra-avancée, puisque là, c'était un petit peu comme si on essayait de capter du morse avec une télévision plasma. On aurait peut-être du mal. Non, là, on y arriverait peut-être. Mais au contraire, on n'y arriverait pas. Ce ne sont pas les bons signaux, je veux dire. C'est dépassé. Mais bon. A priori, voici à quoi ressemblait l'hommage. Donc ici, sur les 10 heures, sur cette photo, un petit peu de gros plans, ça pourrait le faire. Donc, j'avais dit SETI, qui était aussi branché dessus, c'est SETI. SETI. Search for extraterrestrial... Intelligence. Information. Je ne sais pas. De toute manière, on nous dit, dark journalistes, lorsqu'on a affaire à un véritable accident impliquant des ovnis, on a toujours des explications dans ce genre-là. Oh, c'est un câble qui a pété. Vous voyez. On ne nous dit jamais la vérité. Et ça finit toujours en général aussi, parce qu'on a besoin de plus d'argent pour la CIA ou la NASA. Parce que donc, on a un objet, justement, qui normalement a dû être repéré par ce télescope, qui est passé à 1830 miles de distance de la Terre. Cet objet-là, là, ils disent que c'est un astéroïde. Je suis halluciné. Je ne comprends pas. Personnellement, moi, ça me rappelle quasiment au moins à moi qu'on a quand même fini par déterminer comme étant un vaisseau spatial extraterrestre. Donc là, petite précision, vaisseau spatial extraterrestre, hors d'usage. Et il y a eu des élucubrations, voire des recherches remote view, voire des whistleblowing de personnes, parce qu'il paraît qu'il y a une équipe, justement, des programmes spatiaux secrets qui est allé voir à bord. Oui, ils ont des moyens interplanétaires, interstellaires, d'un soleil à l'autre, d'un système solaire à l'autre. Ils ont des moyens de voyage. Et, a priori, quoi, si on les croit. Et ils sont montés à bord, en fait, ça aurait pu être une ancienne tôle, un vaisseau prison, un truc dans le genre. Mais bon, j'ai un petit problème, moi. C'est qu'il a quitté, il a quitté son périlion, donc il est passé au plus proche du soleil et il en est parti en accélérant. Alors que normalement, là, c'est le moment où ça commence à freiner. Oui, en physique, comment dire, au moment où vous passez, l'accélération maximum, elle était au plus près du soleil. Et après, plus vous en éloignez, plus vous commencez à freiner quelque part. Donc, la vitesse maximum est au moment où vous passez le soleil. Et là, il accélère en sortant du soleil. Et en plus, il ne prend pas la trajectoire qu'il aurait dû prendre, normalement, d'après les calculs de son arrivée. Alors, c'est assez intéressant de dire par la suite que ce vaisseau est abandonné. Je ne sais pas. Vous voyez, pour moi, il y a un petit problème, là. Mais enfin, ce n'est pas le sujet. L'astéroïde qui ressemble à un tube, ma foi, ma foi. Sinon, on a aussi le... On en voit des comme ça, des ovnis, là. Donc, là, je vais me tromper, je vais dire 10 kilomètres. 10 kilomètres, c'est les Ringmakers of Saturn. D'ailleurs, c'est 15 kilomètres. Ou moins 10 miles, a priori, vu d'ici. Il y a peut-être une petite erreur. Sinon, le Sky Dreadnought, c'est 1 kilomètre ou 900 mètres de long. Très grand, ça fait 10 kilomètres de long, ça, à peu près. normalement. Maintenant, celui-là, il fait peut-être 10 kilomètres, je n'en sais rien du tout. Mais, on l'appelle Sky Dreadnought. Oui, ça veut dire 10 kilomètres de long sur à peu près 1 kilomètre de diamètre. Imaginez le tube. Donc, son nom, c'est ZTF DSQ. Zero DSQ. ZTF Zero DSQ. Non, j'ai dû me tromper dans le nom, là. Il s'appelle 2020 QG et il a été détecté par l'organisme ZTF de l'Observatoire de Caltech. Caltech, c'est aussi un organisme comme le JPL ou la 900. Donc, il est passé à 2950 kilomètres. C'est une de ces entreprises spécialisées, disons, de sous-traitance. C'est rien du tout ça. Ça, c'est rien du tout. Elle étant spécialisée dans les observations, dans les optiques. C'est un petit peu plus que la diagonale de française qui doit faire 2200. 1800, je ne sais pas. Bon, c'est vraiment rien du tout. Et là, je suis désolé, mais j'ai trop rigolé, je me suis tordu le dos. En fait, je ne me suis pas tordu le dos. C'est là que j'ai une crise d'alcoolique frénétique, on va dire. Et je pars à l'hôpital. C'était pas drôle, pas drôle du tout, du tout, du tout. Et ben voilà, on en est au stade où est-ce que je continue la vidéo ou est-ce que c'est là maintenant que j'ai déjà tellement rallongé que ça va suffire ? Je ne sais pas, on pourrait continuer un petit peu avec Daniel Litt. Donc, je vais reprendre le cours. Ça, je ne peux plus. Donc, on reprendra ça plus tard. Bonne journée. Salut. Là, quand même, là. Donc, le site Bad Astronomy, à moins que j'écorche son nom, relève quand même le fait que c'est un petit astéroïde appelé donc 2020 QC. QC. J'ai dit QG tout à l'heure, je crois. C'était écrit QG. Enfin bon. Qui qui a frôlé la Terre au plus près qu'on n'ait jamais vu. Et donc, l'observatoire de Paloma, lui-même, l'a repéré que six heures après qu'il soit passé. Il a pris tout le monde par surprise. Encore, comment cela se fait-il ? Bon, à mon avis, vous voyez bien que ce machin-là, pour moi, ce n'est pas un astéroïde, c'est un ovni. Et donc, il avait un moyen d'approcher la Terre en étant indétectable. Et en partant, il a rallumé les lumières, on va dire, en disant, vous voyez, on fait ce qu'on veut. Ce qu'on veut ! Ou, il y a une autre explication. Autre explication, par exemple, c'est un vaisseau terrestre, inconnu, un ovni terrestre, et à un moment donné, il a fait une erreur, il a été repéré parce qu'il n'y a pas que la NASA qui a des télescopes. et la NASA a la main mise sur énormément de structures d'observations et scientifiques, énormément, vraiment énormément puisque c'est la NASA qui va organiser la militarisation de toute vie sur Terre. Toute vie doit être contrôlée, checkée, mesurée, et en récupérer de l'énergie si possible. Mais même les arbres, toute vie, tous les animaux qui vont rester, les humains, évidemment, etc. Vous savez qu'il y a une puce là qui est censée être reliée à une crypto-monnaie et c'est-à-dire que vous allez générer des valeurs en vivant. Quand vous digérez un travail énergétique, vous gérez des valeurs ou une taxe, je ne sais pas, mais vous générez un truc. mais c'est considérer vraiment l'humain comme juste une gestion du personnel et des ressources, les ressources humaines. On est un minerai, genre, hallucinant, mais je vous le dis, hallucinant. Je me permets de vous laisser pendant une seconde l'annonce Google, la sortie d'une nouvelle vidéo de Barnabé Chaillot dont le titre, c'est « Comment stocker de l'électricité dans le lithium de nos poubelles ? » Barnabé Chaillot, une super chaîne pour bricoleurs à tout âge, à tout âge. Il donne des cours à des enfants et il tâche d'être autonome, bio et autonome si possible. Très sympa, amusant, très sympa, léger, instructif. C'est un encart bucolique. Sinon, Didi, darkjournaliste, nous parle aussi d'une observation faite par un astronaute russe, Ivan Wagner, qui a pris en photo depuis l'ISS, semblerait-il, des ovnis. c'était le 20 août, nous l'avons ici à l'écran, c'est un des trois, avec sur la vidéo de Didi une référence à l'article, l'invité spatial, pas invité spécial, invité spatial, un casmonaute russe a capturé, capturé, appris, un film d'ovnis depuis l'ISS, et donc il a capturé des lumières mystérieuses qui semblaient se déplacer l'une derrière l'autre à la même distance les uns des autres. Les lumières, donc les unes des autres. Donc quand vous regardez, là il y a une aurore boréale et il y a ces trois lumières qui se suivent, ou trois ou quatre, moi j'en vois peut-être quatre quand même, ils ont un effort, tout augmente de toute façon. Et cette vue-là, c'est au-dessus de l'Antarctique, dont on sait que c'est une zone très secrète. L'espace au-dessus aussi est interdit de survol. Là on n'a pas le droit de survoler les pôles sur Terre. Donc globalement, il s'est passé des choses assez mystérieuses au cours de cette semaine d'herbe. Pas C.I. Pas C.I parce qu'aujourd'hui on est le 26 août 2020 pour les archéologues du futur. Ce qui m'épate, c'est qu'il continue de dire, DJ continue de dire que c'est un astéroïde. Vous voyez, c'est de la dissonance cognitive. Je ne dis pas qu'il ne va pas en parler plus tard, je n'en sais rien. D'habitude, il est plutôt éveillé. On vous montre un tube et l'article officiel, c'est un petit astéroïde est passé près de la Terre. Mais on vous montre un tube. On ne vous montre pas un astéroïde. Ça me rappelle des immeubles qui s'effondrent avec des explosions et on dit c'est l'incendie. Et ils tombent en poussière. C'est du béton, de l'acier. À Madrid, il y a une tour qui a brûlé pendant 17 heures, je crois, ils l'ont reconstruite. Et celle-là, il y a deux étages qui crament. Et tout le bâtiment s'effondre, même le dessus. Même le dessus part en poussière. Enfin bon. En poussière, oui, dustification. Il faut voir les travaux du docteur, enfin, de l'ingénieur Judy Wood et son bouquin qui s'appelle « Mais où donc sont passés les tours ? » « Where did the tower go ? » Oui, parce qu'en plus, ces tours-là ont été déblayées et on en a disposé avant même le début d'une quelconque enquête quant à qu'est-ce qui a fait s'effondrer les deux tours du 11 septembre ? Les deux. La troisième tour, on n'en parle pas parce que sinon, deux avions, trois tours, les gens, ils ne comprennent pas. Les juifs, ils ne comprennent pas. Donc, on ne va parler que des deux grandes qui se ressemblent. Voilà. C'est qu'ils font 11. On se dit tout ? Allez. En tout cas, il est bien d'accord que les vues des tic-tacs, c'est une fausse disclosure de la part de la CIA. Donc, ça, c'est un point qu'il faut garder à l'esprit quel que soit le sujet exopolitique qu'on étudie. C'est qu'il y a une attitude de disclosure qui est manipulée de façon à ce que on découvre aujourd'hui à la limite et encore, vous voyez, avec un état d'éveil de moins en moins ouvert, de moins en moins actif, on découvre aujourd'hui l'existence d'ovnis. C'est innommable. Monsieur trompe madame depuis 40 ans et un jour, elle rentre dans la chambre, elle les trouve tous les deux et, oh, ma chérie, non, mais c'est parce que tu crois, on a craqué hier soir. On était un peu saouls, on a craqué hier soir. genre, genre, mais je vais arranger ça. Tu veux moi un coup ? Pardon, reprenons. Non, ce n'est pas mon genre en plus, je ne suis pas de cette époque. Il nous met en évidence la possibilité justement de ce false flag d'invasion ovni, donc le projet Bluebeam. Mais le projet Bluebeam, là, comment dire, il y a des IT méchants, il y a des IT gentils et donc, quoi que ce soit qui se passe, le projet Bluebeam peut être utilisé. Ils peuvent manipuler de toute façon toutes les scènes, vous voyez, là, il y a peut-être autre chose qui s'est passé. Si ça se trouve, c'est un laser qui a détruit juste un bout de la coupole d'Aceribo, de l'observatoire d'Aceribo. si ça se trouve. Et ils nous le font passer comme un accident technique. Mais c'est-à-dire que deux jours, trois jours avant le passage de soi-disant l'astéroïde, il fonctionnait. Et c'est là qu'il aurait dû le capter. Il n'a pas capté. C'est quand même étrange. Je parle de capter le 2020 QC, un stéroïde. Il nous met en évidence aussi que, finalement, il y avait un plan de dysglosure, donc contrôlé, on va dire, mais ça c'est entre nous, par la NASA, TTSA, CIA, etc., qui a été retardé par le lockdown, la mise en quarantaine, le COVID, etc., etc., et qui, maintenant, reprend son cours, son programme de divulgation contrôlé. L'illustration, là, à gauche, c'est deux TR3B, ça a été pris en Syrie. Vous voyez ? Le TR3B, lui, par rapport au 3A qui n'a pas, a priori, les trois sphères dans les angles, lui, il les a. Il est plus gros. Oui, ils se sont mis comme ça, ils ont bougé, et puis, ils ont des ondes, ils ont des ondes, ils ont des DEW, Direct Energy Weapon, qui leur permet de faire exploser des zones en dessous de manière spectaculaire. Et de ne pas être impactés, ils peuvent rester dans l'explosion. Bon, des fois, ils n'y restent pas trop, d'un coup, ils décollent à la verticale, d'un coup. Au Tic Tac, pendant l'épisode du Tic Tac, le Tic Tac, lui, il a fait 3 km à 12 000, même plus, je crois que c'est 15 000 km heure. Il est tombé au niveau de l'eau, il est même plongé sous l'eau sans vraiment être gêné par l'eau, et il est aussi remonté à la verticale, comme ça. Enfin bon, pas de sujet. Voilà, Luis Alessandro, 20 ans dans les psyops de la CIA. Bon, c'est lui qui est en charge maintenant de la récupération de fonds auprès de tous les organismes officiels américains de façon à… Il faut parler de lui, surtout, parce que des fonds, ils n'en ont pas besoin. Eux, les fonds, ils les ont, c'est nous qui les remboursons. Ils n'ont qu'à les imprimer, ils s'en foutent. De toute façon, ils les ont. Tu as une autre image là, des 2 TR3B, on les voit bien avec leurs petits points blancs. Voici les photos là. Et quand vous les voyez en vidéo, ils sont en vertical, ils se déplacent les uns par rapport aux autres comme ça. Ils n'avancent pas, ils sont en anti-gravité. C'est bien clair. Ils manipulent ça comme ils veulent. Donc, Luis et les Andos dont on a pris là, son meilleur profil. Il était dans les services de contre-intelligence, contre-espionnage et de désinformation, guerre psychologique, opération psychologique, etc. Il est censé avoir pris sa retraite, avoir démissionné de son poste. Je ne sais pas si on peut démissionner de la CIA. Il y a des gens, j'avais croisé quelqu'un qui m'avait dit oui, tu signes un contrat pour par exemple cinq ans et un jour. Et au bout de tes cinq ans, un jour, mais un jour, n'importe quand. On n'en sort jamais. Je crois bien qu'on n'en sort jamais. Vivant et libre. Ça implique aussi un autre agent qui s'appelle Jim Semivan qui a pris lui aussi 27 ans de service, a priori. Donc, qui était directeur de toutes les opérations clandestines aux États-Unis au nom de la CIA. Toutes. Vous vous rendez compte ? Aïe, pardon. Donc, regardez ça, j'envié tête. quand on se retrouve dans la CIA sur ce programme. Alors, regardez, vous croyez que ce type-là, vous le croisez dans le métro, vous dites, c'est le directeur de la CIA de toutes les opérations secrètes, ou vous dites, c'est Tonton Bill qui amène des bonbons dimanche ou des dragées à la famille. Bon, ben voilà. Donc, il est mis en place. dans le scénario, là. Vous vous intéressez aux travaux du professeur Peter Dale Scott à propos du Deep State, de l'État profond ? Oui, parce que lui, ça fait des années, 20 ans, 20 ans, 30 ans qu'il en parle du Deep State. Aujourd'hui, les conspires, on se fout de la gueule quand ils parlent de l'État profond, c'est tombé la neige. Ou mettez-vous au courant de ce que c'est que l'espionnage est... enfin, ouvrez les yeux sur le monde dans lequel nous sommes, quoi. Vous savez qu'on a des gens, là, qui sont passés à notre gouvernement qui, après, ont été postulés... Ils ont été premiers ministres, je veux dire, donc au courant d'à peu près tous les secrets français, quelque part, à un moment donné. Ben, je dirais, peut-être pas tout, 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 mais pas mal quand même, quoi. Et puis après, ils vont postuler à des postes politiques en Espagne, par exemple. Oh, je ne me rappelle plus de ce mec, comment il s'appelle ? Euh... Nunu Tango ? Et que les présidents Kennedy, Nixon, Reagan, ont eu en général d'énormes problèmes avec ces agences alors qu'ils étaient, eux, présidents, et notamment autour du sujet OVNI. C'est-à-dire qu'après, oui, tous ces présidents avaient bien envie de nous en parler. Mais en fait, vous savez, ils disent ça avant dans leurs discours préélectoraux et par la suite, dès qu'ils sont intronisés, ils ont un débriefing, ils ont un briefing, débriefing, le lendemain ou le jour même ou le lendemain. Et quand ils sortent de la pièce où il y a eu le débriefing, ils ont une dose, une gueule. Ils font une gueule de six pieds de long. Donc, six pieds, six fois trois dix-huit. Non, je déconne. Voilà, on les met au courant que ce ne sont que des pantins et qu'ils ne pourront rien faire de ce qu'ils voulaient et qu'ils vont devoir obéir parce que sinon, quick, eux, leur famille et tout le reste. A priori, c'est mon interprétation, mais enfin, vu la tête qu'ils font, c'est comme si on leur apprenait qu'on est vraiment dans une panade inimaginable et qu'on ne peut rien y faire. On ne peut rien y faire, c'est ça. Qu'est-ce que j'y fasse ? C'est aussi quelque chose qui est entretenu. L'humain n'est rien. Non, mais en fait, énergétiquement parlant, nous sommes beaucoup et merveilleux, on va dire, normalement. c'est une propagande de nous rabaisser constamment comme ça. Si toute la population mondiale s'unit, a priori, et à un bon niveau psy, quand même, on les booste tous, les ovnis, les méchants. On nettoie tout. On change. On pourrait presque, d'après certaines théories New Age, changer le quotidien, changer le présent. décider de notre demain. Ma version à moi, c'est qu'en général, ce que vous pouvez en tout cas influencer et orienter, c'est la manière dont vous prenez les choses qui vous arrivent. Si le chat, passe, saute, bondit sur l'ordi et s'en va, je peux réagir de cinq manières différentes. On va dire, je peux ne pas le voir, trouver ça normal, m'amuser, parce que c'est un jeune chat qui s'amuse, péter un câble parce qu'il me fout en l'air ma vidéo et tout ça et faire une étude zoologique de la manière dont il est tombé sur l'écran avant de rebondir. On peut l'interpréter. Et donc, en fonction de ça, je ne vais pas avoir la même humeur dans la minute qui suit. Évidemment, autant le prendre à la rigolade et refaire une vidéo. Idée. Idée parce que c'est un exemple. Donc, arrive ici le facteur avec des nouvelles, voilà, quelles que soient les nouvelles. C'est vous qui pouvez les prendre avec le sourire. Quoi qu'on vous annonce, parce qu'il y a une certaine, effectivement, Inch'Allah, c'est comme ça, c'est comme ça. Le fait, l'action est faite, est déroulée, ou la prenez maintenant. Vous n'y pouvez rien. au lieu de se sentir impuissant, ce qui est aussi une mauvaise chose. Oui, parce que le sentiment d'impuissance, comme la colère, la peur, l'envie, la jalousie, les mauvaises... C'est des mauvaises vibrations. C'est des vibrations de bas étage qui vous permettent d'être accessibles par les entités qui se régalent de nos débordements d'énergie et d'émotions non contrôlées. Reprenons. D'autant plus qu'il y a quelques années, la CIA nous disait que les observations d'OVNI des années 50 à 60, c'était eux. C'était la CIA. Et en illustration, comme image, on a ce zinc, mais c'est en arrière-plan dans le nuage qu'il faut regarder. C'est ça, là. Qu'est-ce que cela ? Ça, ce n'est pas un zinc. Pas un zinc humain officiel, on va dire. We're just testing out our own equipment. Donc, la TTSA implique aussi Chris Mellon que l'on voit ici au milieu. Qui a donc travaillé non seulement pour Clinton mais aussi pour W. Bush et qui, soi-disant, aurait essayé de travailler dans le sens de la transparence vis-à-vis des dossiers OVNI. Est-ce que vous voyez à gauche, là, c'est une pyramide ? Oui, mais ce n'est pas sur Terre. Je crois bien que c'est sur Mars. Je ne suis pas sûr. La Lune ou Mars ? Oui, parce qu'il y a des problèmes, justement, de s'en tenir à l'unique présence de vie intelligente dans l'univers sur la Terre. C'est qu'il y a de l'archéologie sur les planètes alentour. Il y a de l'archéologie. Il y a des mégalithes. Eh oui. Il y a des constructions anciennes, a priori anciennes, oui. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne soient pas de nouveau habitées. Aujourd'hui, on habite en même temps que les pyramides. Ce n'est pas nous qui les avons construites. On vit en tant que les pyramides. On existe. Elles sont là depuis longtemps. Très longtemps. Elizondo est soumis à James Clapper et à James Clapper et John Brennan qui étaient directeurs de la CIA sous Obama. Donc, un truant monstrueux, quelque part, un traître à la nation américaine en tout cas. Ça fera partie des travaux pour Trump. des travaux de nettoyage du Marais. Donc, le voilà à l'écran, on ne le garde pas longtemps. Il est aussi moche dehors que dedans. Clapper comme Brennan ont menti au Congrès. Et donc, c'était les boss d'Elizondo à l'époque. Et Elizondo est censé aujourd'hui nous faire de la disclosure. On va aussi introduire M. George Knapp ici à droite qui est un journaliste qui a essentiellement été connu depuis très longtemps en fait avec Bob Lazard, l'affaire de Bob Lazard. Donc, je s'écris K-N-A-P-P son nom. George Knapp. Knapp. Donc, il est très branché à OVNI depuis bien des années. Donc, il a travaillé avec le sénateur Harry Reid et aussi Bob Bigelow qui est PDG d'une agence d'aérospatiale privée. Oui, il veut organiser, lui, il est spécialisé dans les bungalows dans les bungalows cosmiques. Il fait des modules pour habitables dans l'espace ou pour faire une base sur la lune sur Mars ou ailleurs. Et il habite à un endroit où aux Etats-Unis, déjà, il est en sécurité vis-à-vis des possibles problèmes géologiques qu'il nous peut en donner. Et en plus, il a quasiment une base de lancement à côté de sa maison. Tranquille. nous, on a des fois une piscine, lui, il a une base de lancement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'un jour, on l'a interviewé et on lui a demandé ce qu'il croyait aux ETs et il a dit mais des ETs, il y en a partout autour de nous. Et on lui a dit mais vous ne craignez pas qu'on se foute de vous quand vous dites ça ? Et il la regarde la journaliste et il lui dit j'en ai juste rien à foutre. Vous pouvez penser ça quand vous voulez. Je sais ce que je sais. Bon, c'est l'ancien qui avait racheté le ranch Skinwalker, il me semble. C'est un ranch situé à un endroit où il y a des vortex particuliers, des zones telluriques et sûrement une base d'Eti souterraine et où il y a des phénomènes dans le ranch absolument hallucinants. Les apparitions et les disparitions même de cryptides, on va dire de sasquatch mais aussi des animaux incroyables. Un chien de 2 mètres de haut ou des choses très bizarres qui apparaissent qui disparaissent. Il y a des gris qui passent dans la maison. Enfin, c'est spécial. Et donc, il l'a revendu là parce que ça je ne sais pas pourquoi il l'a revendu. A priori, il ne pouvait rien en tirer de bon de cette situation. Il ne maîtrisait pas vraiment la chose. Ou je n'en sais rien. Vous pouvez imaginer. Vous vous dites où il est confronté à une force supérieure en nombre et en efficacité et qui le gêne dans ses projets. Je n'en sais rien. Donc, il s'est installé ailleurs. Il l'a revendu. Si je ne me trompe pas. Donc, Bigelow, le voici à l'écran. C'est lui. Milliardaire de chez Milliardaire évidemment encore. C'est donc avec lui une certaine privatisation des programmes spatiaux. Georges Knapp nous sent un lièvre un petit peu de façon de parler puisque c'est ce dont on parle depuis un moment. Et avec une série de tweets, je vous traduis le premier. Au moment où vous pensiez que le domaine des affaires publiques du Pentagone et le FOIA, c'est-à-dire Freedom of Information Act, c'est-à-dire cette loi qui est passée qui permettait à tout le public d'être au courant de certains dossiers secrets à partir du moment où ils avaient plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Au moment où vous pensiez que le Pentagone et avec l'arrivée du FOIA pouvaient nous faire rentrer dans une nouvelle ère à propos de la connaissance de la vérité et de la transparence, les voilà qui font demi-tour et qui nous balancent cette histoire avec Luis Elizondo et AATIP. Donc là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, il n'a pas plus de détails. Il a entendu d'un contact qu'il a à Washington, d'ici, que le département de la défense avait certains projets. Il ne sait pas à partir de qui. et les vieilles valeurs étaient que le AATIP n'était pas un programme UFO, UFO logique et que Luis Elizondo n'en faisait pas partie. Est-ce que le DOD est en train de saboter sa propre crédibilité ? Etc. Etc. Bon. On va comprendre ça mieux peut-être plus tard ou pas. Alors, je rappelle qu'en illustration, c'est deux crop circles assez intéressants parce que déjà, ce n'est pas des cercles. Bravo. Mais surtout que celui de gauche, il représente le diagramme retour de l'information qu'on a envoyé avec un de ses premiers satellites qui décrivait l'humanité sur Terre et des éléments de base pour expliquer qu'il y avait de la vie humaine et on a envoyé ce message dans l'espace, chose à ne jamais faire, c'est un petit peu vu que dans l'espace c'est bourré de pédateurs quelque part. C'était leur dire il y a de la bouffe sur Terre, venez. Donc, on a reçu un message retour avec justement une autre espèce qui nous a envoyé la même chose mais la concernant elle-même, vous voyez, avec certaines ressemblances mais pas uniquement. et donc un autre crop circle qui est fait de telle manière qu'on dirait une lithothérapie en fait. Il faut s'éloigner pour pouvoir mettre en évidence les ombres et reliefs qui dessinent finalement un visage et a priori le visage d'un des itis. Donc, ce serait des humanoïdes mais pas humains. Mais là, à gauche, c'est un gris plutôt qui est dessiné. Enfin bon. Donc, une autre vue de ces deux crop circles qui sont bas donc des cercles et je vous signale que ici, là, c'est une base militaire. Donc, vous n'allez pas vous amuser avec des planches et des cordes à 100 mètres d'une base militaire de nuit ou de jour. Non. Ça, c'est sûr que non. Alors, qui l'a fait ? Comment ? Eh bien, technologie, je pensais que c'était des micro-ondes. En fait, ce serait plus une technologie électromagnétique. L'électromagnétisme, c'est des ondes aussi, mais bon, ce n'est pas le sujet. des sortes d'ondes. En rapport aux crops, voici une vue de plus près. pensez bien que là, vous avez une attitude sur le blé dont l'effet ne se voit que de haut d'une part et en plus, se voit grâce à des nuances. C'est assez pointu, ce changement d'impression, si on peut dire, sur le champ. Bon, il y a eu une petite étude de fait, donc le crop circle représentant le message retour de ce qui avait été envoyé, c'était à Shibbolton. Et en plus, par la suite, il y a eu un autre crop, c'est celui-là. Et vous savez ce que c'est ça en fait ? À mon avis, c'est le schéma de base de construction d'une antenne radar fractale qui permettent la communication, au moins la communication. Une antenne radar fractale. Émetteur, récepteur, fractale. Pas bon. Il y en a des milliers de crop circle. Des milliers. J'en ai des vidéos qui datent de 1995. Il y en a certains qui n'étaient pas encore nés. Aujourd'hui, ils me contredisent, mais ils n'étaient pas nés. Il y avait déjà des crops. Et puis, des crops costauds. Mais qui sont améliorés au fur et à mesure des années. Qui évoluent avec nous. Qui viennent de plus en plus complexes. Il y a plusieurs effets à un crop. Il y a le message potentiel, mais il y a aussi les ondes de forme et puis d'autres sortes d'informations vis-à-vis des corps ésotériques de la Terre, si on peut dire. Enfin bon. Plein de choses. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet, mais comme dernièrement, j'ai fait une vidéo où on parlait de crop circle avec une possible solution au Covid. Avec l'isopropylpantane. Voilà. Donc, une base militaire et juste à côté, un crop circle incroyable. c'est à priori la même base militaire que tout à l'heure. Je ne suis pas sûr, mais je pense, vu la route là en angle. Oui. Donc, on a des IT qui viennent nous voir à côté d'une antenne radar et qui disent votre truc là, il est dépassé. Si vous voulez communiquer avec nous, construisez donc quelque chose dans ce genre-là. Interprétation personnelle. Évidemment. Ah oui, il y a quand même des gens qui avaient dit aussi que ça pouvait représenter le visage sur Mars. Ah oui, parce que l'archéologie, il y a les pyramides, mais aussi un visage sur Mars. Celui-là. C'est que j'entoure. Nié par la NASA, mais de manière éhontée. Ils ont truandé les images. Ils ont tout fait pour faire passer ça pour des reliefs. Ah, pas bon. J'accroir. Donc, pendant que DJ nous rappelle que ça fait bien 50 ans qu'on a arrêté tout le programme lunaire, normalement, et que sur la gauche, il y a un peu plus d'études et de travail d'interprétation du crop circle, de tous ces crops qui ne sont pas circle. Le message envoyé, le message reçu, enfin, le message envoyé à droite, le message reçu à gauche avec le IT, le petit gris, on va dire, et puis cet autre visage qui est arrivé. mais il y a plusieurs asisties qui arrivent et qui font des crops. En fait, c'est un petit peu comme des tags de gang aussi. Ils se font des luttes de territoire, quelque part, avec des messages entre eux. Je vais vous faire une vidéo spéciale crops. Je vais retrouver ça dans mes disques durs. Parce que moi, je l'ai terminé, je ne sais plus, des styles différents d'impression, on veut dire, et de motifs mis en évidence. au moins huit, il me semble. Cinq, c'est sûr, au moins huit styles différents. Avec une autre ambiance, comme si c'était une autre langue, quelque part, ou un autre domaine scientifique qui s'exprimait là. C'est-à-dire, un avec des hiéroglyphes, un avec des formules chimiques, un avec, vous voyez, de la prose, un avec des vers, un avec une autre langue, ou un autre, des idéogrammes, oui, genre. Bon. Avoir ça pour une prochaine vidéo occasionnelle. Au cas où. Bon, donc, DJ revient sur le scandale qu'il y a entre la NASA et Boeing. Les contacts interdits. Et pendant ce temps-là, sur la gauche, en illustration, on a des vues de Mars qui nous prouvent qu'il y a, comme s'il y avait émissions d'eau, vous voyez, comme si les rigoles, là, étaient régulièrement alimentées par un flux aquatique, enfin, liquide, on va dire. Là, de manière évidente, ils viennent d'arroser, quoi. Reprenons. Voici d'ailleurs une autre vue d'inondation, on va dire, de débordement, et une autre vue de Mars dont on parle très, très peu. C'est il y a longtemps qu'on n'a pu parler de celle-là. C'est ces tubulures-là. Ces tubulures qui donnent l'impression que c'est du plexiglas. Et puis, ici, il y a un reflet particulièrement appuyé. Je vais vous le mettre en grand. Il y a un reflet particulièrement appuyé qui pourrait être un wagon. Donc, ce sont des lignes de métro martien qu'il a qui, là, affleure la surface. Et ça venait donc du site Secure Team 10 dont on n'a plus de nouvelles depuis qu'il a passé les 2 millions d'abonnés. Enfin, moi, je n'en ai plus. Je ne crois pas que je sois abonné. de toute façon. Non, il avait des bons trucs. Il reçoit des vidéos du monde entier donc il y a des bons trucs dedans. Mais son interprétation est très souvent plutôt tous les boulons. Et puis, bon, toujours été. Reprenons. Donc, le problème entre la Boeing et la NASA, ça tournerait autour d'un contrat à propos d'un allunissage Ce problème est sous-tendu. Enfin, sous-tendu. Il y a M. Lovero qui participe à ça qui était quand même secrétaire de députation. Il est associé dans les explorations humaines. Enfin, il était associé avec le domaine des explorations humaines spatiales avant qu'il ne démissionne. Il s'occupait quand même de la sécurité des opérations spatiales. Ah, la photo à gauche, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un montage ou pas. Je ne sais pas du tout. Ça pourrait ne pas en être un. Ça pourrait ne pas en être un. Oui, oui, effectivement, il a les jambes qui sont encore dans le flou. Eh bien, il y a beaucoup de pétroglyphes qui représentent des ovnis comme ça et puis il y a même des descriptions de chamanes où justement ces individus ont un corps qui devient imperceptible à leur contact au sol comme une rivière qui descendrait. Autant en haut ils ont l'air structurés et physiques quelque part, autant le reste devient flou et impalpable. Enfin bon, je ne sais pas mais on la connaît elle est connue. Ça peut être un gag. Je ne sais pas. Sinon, si vous croisez ce genre de choses, ne vous inquiétez pas. Il y en a plein. Donc, il faut continuer à s'intéresser d'après Didji à M. Lovero, à Boeing et pourquoi est-ce qu'on l'a mis de côté ? Pourquoi est-ce que finalement il y a un scandale avec la NASA ? Pourquoi on dit que c'est à cause d'une divergence d'opinion qu'il a donné sa démission ? Pendant qu'à gauche, on ne vous montre dans le ciel finalement rien. Quoique, si on s'intéresse aux moyens d'invisibilité, il y a là un vaisseau là derrière. Je cerne plus ou moins avec ma flèche mais dont on ne voit pas la structure elle-même et dont on voit les impacts sur l'atmosphère adjacent. On nous parle de ce personnage-là qui était à la tête d'un réseau de MUFON, Mutual UFO Network, M-U-F-O-N, MUFON, une des plus vieilles organisations de recherche sur les OVNI aux États-Unis, à peu près, constamment infiltrée par la CIA évidemment et qui a été arrêtée pour pédocriminalité globalement. donc il est évident dans son nettoyage du marais, si on peut y croire, que en même temps, on va se servir de tous les défauts possibles dont on peut accuser quelqu'un qui nous gêne pour le dégager du terrain. Bon, là, lui, il a été viré, mais peut-être qu'il a été viré suite à d'autres incriminations et que là, ça tombait mal. Ça tombait mal parce que c'est un personnage important pour nous pour la disclosure. par contre, ce qui est gênant, c'est qu'en plus, ils soient mêlés à des affaires pédocriminelles. Mais à ces hauts niveaux, je vous dis, ils ont des manières, des pratiques dans leur club du vendredi soir qui les amènent rapidement sous coke à être dévergondés de toutes sortes de manières et par la suite à appartenir à des cercles de pratiques criminels. En fait, autant les démocrates que les républicains a priori, ça doit toucher un petit peu tout le monde. Je vous dis, les frontières ne sont pas celles qu'on pense et en fait, pas qu'au niveau des nations. Donc, au milieu de tout ça, le Pentagone établit une nouvelle équipe de recherche pour investiguer, pour enquêter sur les OVNI. Comme s'ils en avaient besoin d'encore une. Déjà, la CIA a été mise en place pour ça, la NSA aussi. Ça, ça remonte à Roswell en 1947. 48, 49, on a fait deux vidéos là-dessus grâce à Thomas Williams. De Roswell à Aztèque ou d'Aztèque à Roswell, c'est mes vidéos. Moi, je sais, il y en a pour 8 heures et 8 heures, mais bon, ça fait 8 vidéos de 2 heures. Non. moins un truc dans le genre. Évidemment, Christopher Mellon est très impliqué là-dedans. Il est membre d'une riche famille de banquiers en plus. Donc, il est sûrement du club. Donc, il bossait pour W. Bush et Clinton. et on sait que l'un comme l'autre, Clinton Bush et Obama sont de la fange satanico-démocrate démocrate et de la guettique. Ah tiens, j'ai entendu parler du Getty Museum dernièrement. Il y a un autre lanceur de la lettre qui en parlait il y a assez longtemps. Il en parle peut-être toujours. Il dit que sous le Getty, il y a des souterrains et il y a du trafic humain et de la souffrance. Et quand je dis humain, c'est notamment les enfants. Bon, on se rappelle que maintenant aux Etats-Unis, on ne dit plus OVNI, UFO, on dit UAP. Non, ça n'a rien à voir avec les assurances. Donc, un insider du projet secret autour de la zone 51 révèle la vérité sur le cover-up, la silenciation, le côté caché des OVNI que Clinton se proposait d'exposer. Mais que je vous dis, c'est toujours leur discours préélectoraux. Tout ça fait aussi intervenir Marco Rubio qui est sénateur de Californie, je crois bien, mais qui est un vatanguerre incroyable. Non, il est sénateur de Floride jusqu'en 2016 ou autour de 2016. Et il espère que les OVNI sont des aliens, des ETs et non pas des avions chinois. Ce ne sont plus les Russes, mais non, c'est les Chinois. Pauvres Américains. Vous savez, ils sont vraiment bien fait infectés par les Flyers. Les Flyers, c'est ces entités qui nous ont donné leur caractère et leur façon d'être. et donc la compétition, le manquer de gagner, la peur toujours d'être attaqué, la non-confiance en l'avenir et le besoin constamment d'être en guerre finalement. Le problème, c'est que ce Rubio fait encore passer les OVNI pour une menace. Alors pourquoi est-ce que je suis d'accord avec Didji ? C'est parce que les OVNI menaçants, les ETs menaçants sont déjà en place. Ils ont déjà pris le pouvoir globalement parmi toutes nos institutions. Ils nous ont infiltrés dans tous les sens. Et les seuls OVNI aujourd'hui qui pourraient être intéressants pour nous, ils nous sont bienveillants puisqu'ils sont intéressants. et que donc ceux qui sont au pouvoir chapeautés par les méchants Ziti ne veulent pas qu'interviennent les extérieurs sympathiques. Donc ils vont les traiter de menace alors que c'est eux la menace. Vous savez, c'est toujours le false flag. Vous faites un truc à une victime et après vous l'accusez d'être le coupable. Elisando, donc, Luis Elisando a fait pas mal de déclarations et il a dit là, les OVNI sont vrais, existent, c'est du vrai. Et il était donc, c'est l'ancien chef du programme secret à propos des OVNI du Pentagone. Alors, il était à la tête du programme d'identification de la menace avancée aérospatiale du département de la défense américain. et il dit qu'ils ont une technologie bien plus avancée que la nôtre et on ne peut rien y faire. Il nous dit aussi l'eau, ça mouille. Parmi inside joke, on va dire. Ils ont pris l'exemple d'un OVNI qui aurait attaqué un hélicoptère d'un jeu complet. Pour dire, les OVNI, c'est des menaces. Donc, il conclut là, en nous disant qu'entre ce crash de l'observatoire d'Array-Cibo, entre les déclarations de la TTSA, entre ce soi-disant problème entre la NASA et Boeing, entre tout ce dont on vient de parler. Il se passe pas mal de choses quand même en ce moment qui sont complètement étouffées évidemment par le COVID, mais ça, il n'en parle pas tout de suite. Moi, je rajoute ça. Ce problème des OVNI ne date pas d'hier, mais même Kennedy était très impliqué justement, il était très collègue avec James Forrestal qui était secrétaire de la Navy, je crois. Il a sauté du 18ème étage ou du 26ème étage de l'hôpital psychiatrique où soi-disant il s'est soigné pour une soudaine dépression au moment où il voulait absolument que soient rendus publics tous les dossiers OVNI et que justement la CIA venait de faire la semaine précédente et voir les jours précédents voir la nuit précédente sur lui un test de LSD. On l'aurait empoisonné au LSD sans qu'il le sache. Je pense à mon avis c'était pour voir jusqu'où il irait dans sa dénonciation du phénomène OVNI alors qu'il était sous le secret défense. Je pense. En plus, tout le monde ne réagit pas bien au LSD et il a possiblement flippé. Il a fait un mauvais trip. Il a sûrement fait un mauvais trip. De toute façon, l'ambiance n'était pas faite pour qu'il soit tout cool. c'était fait pour un interrogatoire quelque part. Et donc après, on le met à l'hôpital et il passe par la fenêtre et on le retrouve en bas avec la tête entourée du rideau de la fenêtre qui était fermée. Enfin bon, c'est assez spécial. Je pense qu'évidemment on l'a supprimé. Oui, c'est ça. Il était secrétaire à la défense. Il aurait sauté par une fenêtre. Ben voyons. On se rappelle aussi qu'il avait eu des contacts avec l'amiral Byrd à son retour de l'opération High Jump en Antarctique. Une opération qui devait durer deux ans et qui a duré quatre mois où ils sont revenus avec un tiers des troupes et de l'effectif de matériel aussi. De l'effectif et du matériel. Après avoir été confrontés à une force supérieure en nombre et en puissance et en technologie. Après que Jay Byrd ait dit le problème c'est qu'ils ont les moyens de passer d'un pôle à l'autre en un instant. Etc. Pas mal de choses assez intéressantes quand même même si Byrd était 33ème degré. On avait un avocat du scandale du Watergate qui s'appelait Katie qui disait que son ami Lee Harvey Hunt qui était un super espion de la CIA avait dit que la raison pour laquelle John Gerald Kennedy avait été assassiné c'est parce qu'il voulait révéler la situation ovni au monde. Il voulait aussi faire une association avec les Russes il voulait aussi mettre fin à la guerre au Vietnam et il voulait aussi reprendre la main sur la Banque fédérale et il voulait aussi nettoyer la CIA voire la faire disparaître et plein de choses. et de toute façon il est d'une famille qui a fait fortune pendant la Prohibition et donc a des gros liens avec une partie d'une certaine mafia etc. C'est jamais des sujets très simples et très faciles à expliquer puisqu'en fait ils sont c'est une pelote de pelotes de fils c'est plein de fils différents qui font des gros nœuds tous alors ils sont tous interreliés et dedans il y a un fil de laine un fil de soie un fil barbelé un fil de fer simple un fil de pêche vous faites une grosse pelote de tout ça vous rajoutez du tissu des bouts de chiffon et puis vous dites voilà la situation dans laquelle nous sommes donc encore un exemple à la pâme une illustration totale donc ça c'est la dernière confession de Howard Hunt qui était le dernier gardien des secrets à propos de qui avait tué JFK bon il y a eu des rumeaux de view il y avait 4 équipes de 2 tueurs ils ont presque tous tiré en plus ça fait 15 ou 16 projectiles qui ont été retrouvés autour de la scène dont à peu près 5 autour de la voiture et dans les gens de la voiture donc pour ceux qui pensent encore que Howard Oswald a quelque chose à voir là-dedans à part comme Patsy comme Lampiste et plein d'autres choses mais bon une fois de plus c'est pas lui qui a tiré de toute façon il a peut-être même essayé de mettre fin à l'assassinat enfin c'est assez bizarre devant la porte de la librairie ou à peu près il y a des images où on a les Bush on a Clinton c'est hallucinant il y a une photo là qui est prise il y a des personnages qui vont avoir un rôle politique de premier plan par la suite qui sont là qui assistent à la scène de toute façon c'est un petit peu comme le 11 septembre ça a demandé l'organisation de multiples domaines la CIA de la mafia des banquiers etc etc il y a des Cubains il y a tout le monde qui a mis sa main à la patte pour flinguer JFK ça met en cause Reagan et le STI le Stratégic Defense Intelligence donc service de renseignement de défense stratégique appelé aussi Star Wars on a Gorbatchev qui avait parlé de ses relations avec Reagan à propos justement du programme spatial secret commun au cas où il y aurait une attaque alien faudrait-il que la Terre soit attaquée par des aliens pour que nous nous unissions tous et hop nouvel ordre mondial déjà il balançait à propos moi j'ai vu une vidéo mais alors il y a longtemps à propos d'un texte ou d'un bouquin où on parlait du nouvel ordre mondial on est en 1917 donc que se passe-t-il aujourd'hui en 2020 avec cette drôle de disclosure à propos des ovnis par la TTSA CIA MRO etc l'astéroïde qui vient de passer la Raïsibo qui s'est fait fracasser les dissensions entre Boeing et la NASA on a aussi donc des compagnies comme SpaceX et Amazon avec Jeff Bezos alors vous voyez Jeff Bezos il se fait prendre en photo comme ça là-devant et derrière lui qu'est-ce qu'il a globalement un X en jaune oui on se rappelle depuis les études des tweets entre Trump et Q et tout ça qu'en fait on a appris que toutes leurs photos étaient des codes il y avait plusieurs messages dans une photo il y a ce qui est représenté et il y a des codes couleurs il y a des codes de dimension en pixels de la photo il y a des codes de date pour une vidéo il y a le code temporel combien dure la vidéo à quel moment elle a été prise là où est-ce qu'elle est arrêtée il y a combien de secondes de passé il faut regarder tous les chiffres il faut tout regarder c'est passionnant aussi alors c'est de la haute conspire occulte mais bon même si Trump n'est pas vraiment notre ami complet il y a effectivement un travail entre lui et Q même si dernièrement il annonce on lui demande ce qu'il pense de Q il dit il semblerait que ce soit des gens qui m'apprécient oui a priori effectivement il l'apprécie plutôt mais ça ne veut pas dire que ce soit des sauveurs il ne comptait jamais sur les sauveurs externes politiquement parlant à la limite bon ce qui se passe en ce moment c'est que il n'y a que Trump qui est les moyens financiers et stratégiques pour pouvoir résister aux anciens démocrates aux pizza gates et à tout ce nouvel ordre mondial de ce côté là mais ça ne veut pas dire que lui n'est pas aussi à la tête d'un autre genre de nouvel ordre mondial qui pratique la 6G et les vaccins soi-disant enfin les vaccins c'est le lendemain de son élection prochaine au cas où et est-ce que ça veut dire que le soir de son élection il va dire non les vaccins en fait non maintenant que j'ai de nouveau le pouvoir pour 4 ans un Big Pharma en jugement tout de suite et les enquêtes sur Pasteur qui prouvent que c'était une escroquerie etc. etc. on ne sait pas on ne sait pas on ne peut pas dire c'est stratégique tout le monde écoute les déclarations autant ses ennemis que ses amis donc ils doivent faire de la désinfo comme d'habitude donc il y a le projet Starlink avec tous ses satellites qui vont diffuser de la 5G ce qui est une catastrophe la 5G est une arme elle diminue la possibilité de servir de la molécule d'oxygène elle met tout le monde en asphyxie elle provoque les mêmes syndromes quasiment que le Covid en plus ils ont ce phénomène là en Suède en ce moment il y a des docteurs qui réagissent mais la partie du domaine médical suédois est tenue par Big Pharma il y a un plan dans ce genre donc ils ont passé des lois pour amener au vaccin en plus ils nous font croire qu'il y a une deuxième vague de Covid ils incitent au vaccin et pendant ce temps là ils camouflent les effets de la 5G qui vont se développer en même temps et de la même manière même pendant la grippe espagnole il y a aussi le développement d'une nouvelle TSF donc de nouvelles fréquences électromagnétiques dans l'air et à chaque fois qu'en fait ils inventent un nouveau truc comme ça il y a de nouvelles maladies qui arrivent les maladies en question c'est en fait les virus qu'on voit en fait a priori selon Béchamp je pense globalement les virus qu'on trouve c'est l'impact que les nouvelles fréquences ont sur les cellules transforme certaines cellules qu'on va isoler comme étant un virus mais en fait à la base c'est une cellule qui a été construite par les microzymas et tout ça intéressez-vous à Béchamp c'est vraiment passionnant et pensez n'oubliez jamais que nous sommes une conscience qui habitons un corps et non pas le contraire et comme nous sommes une conscience qui habite un corps c'est la raison pour laquelle l'humanité n'a jamais eu besoin de vaccins et si on en a eu besoin elle ne serait jamais arrivée au niveau de pouvoir en produire de manière industrielle elle aurait disparu il y a bien longtemps et des IT auraient pu dire bah tiens l'humanité aurait eu besoin d'un vaccin mais là non non ça avait des milliers d'années qu'on est sur Terre et il n'y a pas eu de vaccin et tout va très bien là tout allait très bien depuis qu'il y a des vaccins il y a de plus en plus de maladies d'autisme de maladies auto-immunes on vous pique aujourd'hui dans 20 ans votre corps il ne vous reconnait plus et vous faites une sclérose en plaques une polyarthrite de matoïde un Guillain-Barré des trucs pas cool sans compter l'aluminium dans le cerveau Alzheimer et comme ça met 20-30 ans le public n'a pas le temps de voir sur d'autres humains contemporains les effets du vaccin mais par contre chez les vétérinaires il n'y a pas l'aluminium qui est autorisé parce qu'un animal il dure 10 ans donc vous le verriez vite si au lieu de durer 10 ans d'un coup il ne dure plus que 5 ans et puis il devient fou et on dirait mais qu'est-ce qui se passe et ça aurait mis la puce à l'oreille à l'humanité vis-à-vis de ces vaccins donc je pense je pense que ça a été enlevé dans les vaccins animaux pour pas qu'on ait le temps de remarquer les effets de ces produits-là dans les vaccins bon sans parler des nanotechnologies qui se développent et qui sont en contrôle de la 5G qui sont manipulables par la 5G et qui seront impliqués induites introduites dans nos corps par le biais des vaccins aussi et par le biais de la puce RFID pour communiquer avec notre crypto wallet pour les crypto monnaies puisqu'on n'oublie pas qu'ils veulent absolument nous virer le liquide et que toute transaction soit faite par le biais de la puce la marque sur la main ou sur le front je ne sais pas c'est vraiment une phrase à rallonge que je viens de vous faire et très conspire mais globalement je crois que c'est une manière de prendre un des chemins parmi tout ce labyrinthe-là qu'on est en train de vivre un des fils de la pelote voilà et on a touché plein d'autres fils mais on est dans le nœud on est à la tête du nœud pardon en tout cas nous sommes à l'époque où se créent des infrastructures spatiales très puissantes et qui en fait se servent de tout ce qui a été développé depuis les 50 dernières années en 1995 Ben Rich disait nous avons les moyens de ramener à la maison tout ce que vous pouvez imaginer nous l'avons déjà mais il faudrait un acte divin pour que ces technologies passent au niveau du public donc c'est tout ça c'est la médecine universelle c'est l'antigravité c'est les énergies libres c'est le voyage spatio-temporel les Stargate c'est le projet Looking Glass pour voir dans le futur c'est c'est une totale c'est absolument une totale c'est magnifique en plus c'est passionnant c'est bien plus passionnant qu'énormément de films et de séries à la con qu'on nous montre mais bon n'oublions pas Hollywood nous dit la vérité quelque part camouflé et transformé mais les journaux eux nous disent que des conneries et c'est fait pour ça fait quand même depuis 1972 qu'on n'a pas mis un homme sur la lune et puis les premiers qui sont arrivés ont dit ils nous attendent ils sont là ils sont autour William Tompkins nous dit ils ont été reçus les reptiliens qui étaient en dessous des huit vaisseaux qui entouraient le cratère leur ont fait un doigt d'honneur et de toute manière c'est la raison effectivement pour laquelle ils ne sont pas retournés c'est parce qu'on ne veut pas de nous là-haut et déjà on n'a pas les moyens d'y aller vraiment la capsule Apollo à mon avis elle a été accompagnée jusque là-haut elle n'y a pas été par elle-même mais bon elle y a été quand même mais pas par elle-même et puis elle en est revenue mais pas par elle-même uniquement parce que sinon à la rentrée une capsule comme ça elle part en brille et je ne sais pas dans quel état sont les astronautes dedans au bout de 30 secondes déjà etc. etc. tous les problèmes de radiation tous les problèmes de tricherie qui sont mis en évidence il y a du CGI mais aussi de la tricherie audio il y a de tout il y a de la programmation mentale il y a des lunettes à réalité virtuelle les astronautes ont sûrement été hypnotisés et mis sous lunettes à réalité virtuelle dans lesquelles on leur a fait vu des trucs dont ils étaient persuadés par la suite et que ça a servi de mémoire écran de souvenir écran dans leur débriefing par la suite enfin et voilà on arrête là maintenant on remercie Dark Journalist c'est donc tous ces sujets-là qui vont continuer à être développés lors de sa série des X séries et moi je vous remercie d'avoir suivi j'espère que je ne vous ai pas trop perdu avec tous mes encarts je pense que de temps en temps ça devait être difficile de se rappeler ce que je coupais par un encart et de suivre les idées mais bon écoutez on peut être replay et à très bientôt bon courage on ne lâche rien c'est un peu dépressif on tient bon pour les cœurs à très bientôt bon courage salut